Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi ? Je voulais vous présenter une liste de druides guffes très intéressante. On va y aller tout de suite, on est parti. Donc voici la version du druide agro-guff. Comment ça se joue un petit peu ? On peut noter qu'on a Adrektar et j'ai changé en fait le roi Mukla contre la panthère de la jungle. Pourquoi ? Parce que c'est un camouflage donc du coup, c'est pas ciblable par les spells admettons. Donc c'est toujours intéressant, je trouvais vraiment intéressant le fait de rentrer la panthère de la jungle à la place du roi Mukla pour cette raison unique. On a le guff aussi qui est toujours là, présent, donc voilà. Entre guillemets, comment jouer une liste comme ça, sachant qu'on a que des spells autour, on a aussi orientation que j'ai placé ainsi que l'éclipse solaire en une fois. Donc voilà, on joue plein plein de spells de nature, c'est très intéressant. En fait, si on commence au Milligan avec tenir la mine de froid dedans, ça nous permet d'aller piocher la carte au coût le plus élevé, Drakhtar. Et Drakhtar permet de nous ramener sur le board, si on n'a pas pioché le guff et la panthère, les deux directs sur le board. Et par la suite, les spells de nature bufferont grâce à guff le reste de vos serviteurs. Donc c'est intéressant, je trouve vraiment ce concept super. Après, il faut que ça se mette bien en place au niveau de la sortie du deck, mais généralement, c'est plutôt pas mal, plutôt pas mal dans l'idée. On sait si on a gagné ou perdu assez rapidement, on enchaîne vite les parties, c'est ça qui est intéressant. Le winrate est positif, le pourcentage de winrate, donc voilà. En globalité, on peut noter qu'on a des spells de découverte aussi, comme Bourse Ajustable est une naturelle. Orientation, ça c'est des cartes qui sont vraiment superbes en soi. J'ai placé Orientation, sachant que c'est pas un spell de nature en double. J'aurais très bien pu mettre l'Infestation Adorable, admettons, qui est intéressante. Mais dans l'idée, en fait, l'Orientation, ça nous permet vraiment d'avoir le choix sur les spells. La découverte dans Hearthstone, c'est vraiment une mécanique très puissante, ça faut le savoir. Et pour ce druide-là, en fait, en l'occurrence, je trouve vraiment l'intérêt des découvertes super, super intéressant. Et c'est un power level qui est super en tout cas. Donc voilà, on va aller tester ça ensemble directement. C'est un petit peu le grand point d'interrogation pour moi, parce que j'ai joué très peu de fois à cette liste, mais j'ai eu des très bons résultats avec. Donc voilà, on va directement partir sur plusieurs games et voir un petit peu si le deck tient la route ou pas. Donc voilà, on est parti. Et on tombe contre un druide, ok, d'accord. On voit qu'on a Drektar. Ah putain, j'arrête pas d'éternuer depuis tout à l'heure. Eclipse inner est pas mal, le semi est pas mal, surtout si c'est un côté agro. Eclipse solaire, ok, en espérant qu'on va pas topper un serviteur si possible sur la relance. Ok, ça va. Ok, ok, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal parce qu'on a la pièce aussi. Donc pensez qu'on pourra le mettre T3, tenter un truc. Si on a une floraison de foudre, une innerve, ça peut partir assez rapidement en cacahuètes. Ouais, tenir la mine de froid dedans, c'est excellent parce qu'on va pouvoir piocher la floraison de foudre. Et je pense que c'est le must. On va pas poser le tréant. On va le garder pour la suite des événements. C'est un spell de nature. A voir comment lui, il joue en fait. Petit change forme. Faut faire attention généralement quand ça commence comme ça. Soit c'est un druide qui s'accélère, soit c'est un voleur voleur derrière qui est planqué. Ou un voleur arme. Donc on va piocher la carte au coup le plus bas. Le plus bas étant la floraison de foudre. Et là, ça va partir un peu en freestyle dans les tours à venir en fait. C'est là que ça peut devenir fort en fait si t'as un directeur. Avec floraison de foudre, avec des petits spells autour, voilà. Floraison de foudre pour notre ami. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Un T5, un guff à mon avis ? Ouais, ouais. C'est pas mal. L'idée c'est bien de pouvoir s'accélérer comme ça, c'est cool. Et une naturelle, ok. Le druide peut se faire déborder totalement, oui. Par ce côté, ouais en plus, ouais, non, non, non. Là, ça va partir en freestyle total, un directeur directement. C'est magnifique. On appréciera. Est-ce qu'on met quand même les... J'aurais envie de mettre le tonter, le montant en point de vie en fait. Le guff pour éviter qu'il meure en fait. Tout simplement, c'est juste ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on refait derrière ? Est-ce qu'on fait... On va faire les sentinelles je pense. Les sentinelles nous offrent un assez large bonus en fait. Voilà, comme ça il ne peut pas se faire cibler par les spells. C'est un peu plus chiant pour notre ami. On a une 8-8 à côté et une 6-4 camouflée. Donc là, ça peut faire mal. On a le semi aussi. Donc là, pour buff le board et attaquer, le druide en face, il est en surcharge en fait. Mais il peut balancer un spell, un petit rayon de la tourbière ou une connerie comme ça. Donc ça fait 3 dégâts. Le truc, c'est que le guff, il est en 3-7. Donc forcément, c'est toujours bénéfique en fait. Il ne va pas mourir maintenant du tout logiquement. Sauf s'il me sort une chouette assez rapidement. Mais je ne pense pas. Il peut quand même se défendre. Il monte en termes de cristaux de mana. Donc c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas jouer là. On est en surcharge totale. Mais on va tout rentrer les dégâts. Et regardez le camouflé. Voilà, il n'est pas ciblé. C'est pour ça en fait l'intérêt aussi du camouflé. Par la suite, est-ce qu'on a le létal ? Oui, oui. Totalement. Parce qu'en fait, on va aller chercher directement ce qu'il nous faut. Donc là, du boost pour le board. Eclipse Hulner pour une gestion, pourquoi pas ? Oui, il va faire double armure. A mon avis, ça va être ça. Ça va être tendu. Eclipse solaire. Ça dépend ce qu'il a dessus. S'il a un gros truc, là on est un peu dans la panade. Mais si c'est... Il a une ruée. Tu ne peux pas avoir mieux. Tu ne peux pas avoir mieux. Non, c'est chaud. Il dégoûte. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir nous directement ? On peut... Il faut le buter celui-là de toute façon. Je pense qu'on va faire... Une bourse. Une bourse pour un 3. Forcément pour gagner de l'attaque. Donc oui, à mon avis, oui. Est-ce qu'on le prend avec notre tête ? Forcément, on va peut-être en prendre avec notre tête. J'ai envie de prendre le trade comme ça. Mais il faut aussi que je rentre des dégâts de toute façon. Donc c'est un peu la misère. Un spell T1, une innovation, une orientation, ça peut être bien. À la limite, on peut juste jouer ça. On va la jouer différemment. On va mettre un petit token. De toute façon, on va partir un peu dans ce système. On va prendre les trades, je pense. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que je prends le trade là-dessus, là, sur cette cochonnerie-là ? Est-ce que je la laisse en vie ? Ouais, je vais la laisser en vie. Je pense juste qu'il va prendre un trade avec. Il ne peut pas taper forcément avec. Sauf s'il me fait une amulette fraule lune. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. En plus, il y a une 8-2, une 6-4. Donc ça, c'est chiant pour lui. On a essayé de maximiser les dégâts dans la tête pour vite le finir, en fait. Attention, bourse à juste table à 5. Ça peut être bénéfique, un petit taillan, un petit truc, un petit taunt. Il y a plein de taunt en T5 qui sont très intéressants. Après, je réfléchis un petit peu ce qui peut nous sortir potentiellement. Non, ouais, à mon avis, ça peut se mettre bien. Bourse, attention à 4. A4, valeur de sabre de 5. Il est belle chose. Surtout avec une arme. La valeur de sabre lui donne une arme. Donc là, ça peut être positif. Double bourse, c'est pour se défendre directement. Un silence, il va prendre lequel ? Le plus gros, il suscite directement dans le plus gros. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, quand même, parce que ça nous laisse le champ. Qu'est-ce qu'on a ? 6, 3, 11, 12, 13, 14. Ok. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher, nous ? Directement. Ouais, étude naturelle est fort. Étude naturelle est très fort. Ah, c'est fort, ça aussi. Ok. On va buffer à mort et puis on va taper. De toute façon, est-ce que c'est positif pour l'instant ? Oui et non. Tout dépend de ce qu'il a dans la main. Il a balancé ses deux bourses ajustables. Vraiment, c'était successif. Bien sûr qu'il peut encore se défendre sur 4 cartes quand même. Ouais. Après, on a Amulet Frolle Lune. Donc, on pourrait aller essayer de toper double Éclipse Solaire et doubler ce côté Amulet Frolle Lune et taper 8, admettons. Si, admettons, on n'arrive pas à passer là. Mais bon. Qu'est-ce qu'il a en main ? Il doit avoir des belles choses, à mon avis. Peut-être un Ivus. Pourquoi pas ? Pourquoi pas un Ivus ? Il est en train d'hésiter à le mettre. Je ne sais pas. Si c'est Ivus, ouais, ça peut être la game pour nous. Vraiment, il nous défonce. Et il est en train d'hésiter, mais grandement. C'est intéressant d'ailleurs de le voir hésiter avec des cartes. Il va piocher. Non, il va gagner un cristal de mana. Ok. Toujours dans l'hésitation. Il y a Charrage. Ok. Pourquoi pas ? Monsieur Muscle. Ça a de l'intérêt ou pas ? Ouais. Orientation est pas mal. On va faire un coup d'orientation. D'abord, soutien lunaire. Voilà, super. Donc là. Ta 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 ta. C'est fort. C'est bien. Même si le goof meurt, de toute façon, on a toujours de la puissance sur les découvertes. J'aurais pu faire orientation, mais là, c'était parfait. Magnifique. Et on tombe contre un mage. Donc attention au côté A.O.E. Ça pourrait être bénéfique. Parce que là, il ne peut pas cibler la panthère. Donc c'est une bonne nouvelle en soi. Oui. Oui. On va juste relancer la marque de la carapace. J'espère ne pas toper un serviteur. Voilà, floraison de foudre. Super. Parce que là, ça nous permet de faire une accélération pour booster par la suite. Il ne faut pas récupérer de serviteur, surtout. Mise à part le Drectar avec tenir la mine de froid dedans. Et ça ira amplement, en fait. Contre un mage, est-ce que c'est fort ? Ça dépend, en fait. Ça dépend parce qu'il joue Missile Dévolutif. Après, bon. Est-ce que c'est un mage, forcément, en face ? Pour l'instant, on va voir ce qu'il joue un petit peu. Voir comment il s'adapte un petit peu no play. Etude primordiale. OK. Ça, ça annonce quoi ? Ça annonce un mage Mosaki. Mosaki-ket. Donc voilà. Non, je déconne. Ouais, c'est un Mosaki tout basique. Ce n'est pas un Mosaki-ket. Parce qu'il y avait vachement de joueurs mage-ket Mosaki récemment. Après, double mine de froid dedans, ça, c'est fort. Ouais. Ça va être costaud. Drektar qui est récupéré. Ouais, là, c'est super. Est-ce qu'on va le jouer ? Forcément. Après, on a soutien lunaire pour récupérer quoi, admettons ? Est-ce une naturelle en plusieurs fois ? Ou semi ? OK. Flux de l'incantateur. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, il ne pourra pas cibler le camouflage. Donc là, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, oui, oui. On va récupérer juste avant toute chose le... Ouais, ou la floraison de foot, j'aurais préféré. Mais bon. C'est pas trop grave. Au moins, ça nous permet d'avoir de l'accélération, en fait, de la découverte directement sur soutien lunaire. Comment il va nous faire ça ? OK, il commence. Ouais, il va développer ce côté biscuit, son côté OTK. Ouais, floraison de foudre. Alors là, c'est parti. Le freestyle total, à mon avis. C'est magnifique. Voilà, super. Est-ce qu'on protège lequel ? Le gu ? On va faire d'abord soutien lunaire. J'ai envie de voir ce que je peux avoir dessus, en fait. C'est juste ça qui m'intrigue. L'orientation. Mais ça, c'est sympa. C'est un spell de nature. Après, on envoie tout au casse-pipe, quoi, un petit peu. C'est-à-dire qu'on va rebooster. Ouais, franchement, ça peut avoir de l'intérêt, en fait. Et on repioche encore écorce-fer. Ouais, ça peut être costaud. On est reparti. Et double innervation, tu sens bien que le... En plus, ça buffe bien, là. Franchement, c'est cool. On buffe encore le gu ? Ouais, c'est le dractar qui est buffé plus que le camouflet. Regardez, on a eu 4 et là, on a eu 2. OK. On est full surcharge. Par contre, on est un peu... Voilà, vraiment, on est... Mais après, ça tape. Ça va taper les 3, regardez. Non ? Ah, voilà, les 2 plus forts. Mais forcément, il faut que ça tape les 2 plus forts. C'est ouf. C'est ouf. Il a tout ce qu'il faut. Missile Devolutive, voilà, qui est bien placé. Il a besoin de le découvrir en plus. C'est magnifique. Waouh, waouh. OK, d'accord. Bon, allez, on est reparti. On attaque dans la tête, de toute façon, avec notre 8-6. Ouais, c'est comme ça. J'aurais préféré plutôt... Ouais, Sentinelle Pousseron, c'était bien aussi. Sentinelle Pousseron, c'était bien aussi. T'avais aussi le semi pour faire un petit traitant à côté pour éviter que ça soit ping au niveau du Missile Devolutive. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Allez, j'ai le mental. Première flamme, deuxième flamme. Tu me fais la totale. Et tous les spells. Tous les spells défensifs, il les a. Missile Devolutive, première flamme. Orbe unique. Il a un flux de l'accantateur. Il a étude primordiale au cas où pour un 2 match d'essor. Dis donc. Tu ne veux pas plus ? Non, ça ira. OK, on a une 3-8. Aller, on est reparti. Est-ce que c'est faisable maintenant ? Tu prends étude naturelle s'il n'y a aucune gestion de fait de ce tour-ci. Reboisement. Et ça part tout de suite dans la tête. Orientation. Non, orientation, ouais, bon. Bon, c'est ajustable et très bon aussi. Sachant qu'il nous reste tout ça. Donc, au fond. Il a passé déjà le premier rideau. Mais bon. La pioche, ouais. Il veut peut-être arriver rapidement à son OTK. Ou rapidement piocher pour un flux ou une connerie, ouais. Il a encore de la gestion, malheureusement, en main. Ça va arriver tout de suite, à mon avis. J'ai le mental ou une connerie. Il va nous faire en enflammer encore. Il veut défendre tout le board en pensant que ça gagne. Bon. À long terme, en fait, même si on est débordé. Si, voilà, on est en mode galère. Qu'on a voulu prendre l'avantage, on a toujours la bourse, comme j'ai dit. En plus, il joue Scorpit. Enfin, Vipère, pardon. Scorpit, qu'est-ce que je dis ? Ça, c'est fort. Et ça repart en full. Bah, c'est lui qui me l'a donné, ce serviteur. Donc, je vais en profiter un petit peu. On a une 5-10, une 1-2. Est-ce qu'il a encore un missile évolutif pour se faire du bien ? Peut-être. Et ça part. Ok. Mozaki, Biscuit. Allez, montre-moi ton talent de Oteca. Un deck très compliqué à prendre en main en face, le mage Mozaki-Oteca. Non, je déconne, bien entendu. Vous comprenez un petit peu mon désarroi. Ok, de la pioche avec Bachotage. À 4. Il reste 3 de mana. Il a balancé un seul flux. Il va être peut-être bloqué au bout d'un moment. Je dis bien, peut-être. Il lui reste quoi, un biscuit ? Non, il n'a pas. Il va être Ikraq, par contre, en termes de dommages. C'est pour ça qu'il va penser que Mozaki reste en vie. Et pour le coup, il faut tuer Mozaki. Et le biscuit, ok. Il va réinitialiser. Ça peut passer. Ça va être just, par contre. Non, en termes de dégâts, remarque. Il faudrait encore qu'il ait de la pioche, mais pas cher. Et pour le coup, c'est un peu la galère. Là, il le sait. À mon avis, il doit le savoir. Il peut louper son Oteca, lui, en fait. C'est le cas. La x7, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme du tout. Peut-être qu'il se rend compte qu'il a fait un misplay énorme. Et en plus, il va mettre... Tu aurais dû gérer la petite 1-2, parce que ça peut me donner un avantage. Donc nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tuer ça. Tuer ce Mozaki, surtout. Et on aura gagné. Allez, donne-moi quelque chose de bon. Innervation Sentinelle. Je ne vais pas m'en sortir comme ça, Roger. C'est con, hein ? On n'était pas loin de le défoncer, mais bon. Surtout, son Mozaki, on aurait pu l'avoir. Mais bon. Là, c'est bon, il a gagné. Malheureusement. La 5-6, si elle n'était pas gelée, je peux vous dire que là, c'était la game. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus son Mozaki. Il ne pouvait plus vraiment nous tuer. D'ailleurs, nous, on avait bourse ajustable. On faisait encore de la value. Donc, on avait toujours de la puissance. Malheureusement, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous balancer des gros dégâts à distance. Il va nous défoncer notre board aussi. Il va en profiter. Le Sagouin. Full de l'incantateur. Ok, enfin. Il reste comme ça. C'est super risqué ce qu'il tente, parce que si je fais une bonne découverte. Prochain tour. Orientation. Ok. Bonne découverte ou pas. C'est fort. Je crois que c'est une game folle qui s'annonce. Ou alors, je peux peut-être me gourer, mais bon. Alors là, ça le remet un peu sur les rails à zéro. Il a balancé ses doubles flux, on rappelle. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour l'instant. Et Gwyn, il en profite. Ok, d'accord. Il a un dégât des sorts qui est poussé à 12. Il a peut-être balancé un spell, là, à mon avis. Avoir un petit peu. On a une 2-5 sur le board. Est-ce qu'il va tenter une gestion ? Vaut mieux. Vaut mieux qu'il le fasse tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous faut encore ? Bah, nous, on a ce côté bourse ajustable. Après, bon. En termes de cristaux de mana, on est un peu dans la merde. Je ne veux pas te le cacher. On est surchargé, en plus, malheureusement. On est vraiment dans la merde. Il faut tuer le Mozaki. Jeu de foire. Ok, il pioche. C'est très bien. À la fatigue, on peut l'avoir. Je serai à me penser à ça. Siphon de mana, il fait mal. Il fait mal, le Lascar. Ah, il va avoir les deux. Ah, non. Au moins, c'était tenté. C'était tenté, mais le problème, voilà, c'est... Il a tout eu, en fait, au départ. C'est-à-dire, missile évolutif. Cache, directement. Donc, voilà. Et on tombe contre un druide. Ok, d'accord. On voit qu'on a la petite panthère au départ. Je pense que je vais la relancer. Je vais garder Innervation. Sentinelle est sympa. L'éclipse solaire, je vais relancer. On espère ne pas toper d'autres serviteurs, mis à part de Rectar, de toute façon. Ok, bourse ajustable. Bonne nouvelle, parce qu'en fait, on peut faire bourse ajustable d'entrée et aller choper une floraison ou une Innervation. C'est vraiment au choix, un petit peu. Comme ça, ça nous permettra de jouer ce côté guff à mort, en fait. Plus t'as d'Innervation et de floraison de foudre, plus c'est bénéfique pour la suite des événements si t'as de Rectar à balancer, en fait. C'est tout con. Au moins, comme ça, à penser comme ça, c'est un peu ça, le système. On a aussi éclipse lunaire, donc c'est plutôt pas mal. D'entrée de jeu contre le druide, oui, quand même. Ça peut être un druide agro, un petit peu. Ok, on va aller choper ce qu'il nous faut. Directement, floraison de foudre, très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. On ne réfléchit même pas. Floraison de foudre étant le must pour la suite des événements. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut ? Le Drectar ou tenir la mine de froid dedans ou soutien lunaire pour aller récupérer, tenir la mine de froid dedans ou le Drectar. C'est au choix, vraiment. Ok, étude naturelle directement d'entrée, juste coup. Ok, pourquoi pas. Étonnant. Supérieur, est-ce qu'il va l'avoir, forcément ? Petite question. Il ne l'a pas eu. C'est une bonne nouvelle. Et en plus, on a le Drectar qui arrive à point nommé. Là, pour l'instant, c'est excellent. Est-ce que je vais... Je vais juste faire mon petit pouvoir. Voilà, je vais juste lui foncer dans la tronche. Et prochain tour, je pense que ça sera une pièce à base de Drectar, à base de... Inervation, floraison de foudre et ça part en freestyle. En espérant de ne pas toper un serviteur prochain tour, c'est juste ça. Donc voilà, des fois, c'est un peu sorti-dépendant le deck. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas toper la panthère ni le guff. C'est juste ces deux trucs à ne pas choper, vraiment. Du tout. Du tout, du tout. C'est cool. Donc là, directement, je pense qu'on va partir un petit peu dans ce système-là. Est-ce que le druide, il peut nous avoir... Je ne sais pas du tout. Ah, ça se place à gauche, le guff. Bonne nouvelle, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce placement. C'est plutôt cool. En soi, on pourrait mettre double semi ou partir dans un play... En gros, tu fais ça. Éclipse solaire. Tu repars à base de sentinelle. Ouais, même. Ouais, ou tu fais double semi, mais pour le coup... Ça peut avoir de l'intérêt, quand même. Ça peut avoir de l'intérêt. Au pire, tu blindes le board, mais au pire, tu mets de l'attaque, en fait. C'est soit tu as deux traitants de deux, et c'est plus bénéfique, je trouve, après, de mettre là tout de suite contre un druide, parce que ça peut l'handicaper, pour le coup. Voilà, comme ça. Bien buffé, là, le camouflet, là. Ça, c'est bien un 10 d'attaque, quoi. C'est cool. Drector qui a été buffé une fois, voilà. Bonne nouvelle, oui, totalement, totalement. Est-ce qu'il arrivera à sortir de cette situation ? Peut-être, peut-être, en fait. Là, il arrive T4. Yvus qui est lancé directement. Pour une ruée, peut-être, ou... OK, donc là, c'est excellent. Excellent ce qu'il a eu, en tout cas. Orientation, OK. Là, c'est une bonne nouvelle aussi pour nous. Forcément, vous vous doutez bien. Directement, on envoie la patate un petit peu. La patate chaude. Il nous faut un 3 d'attaque là-dessus. Non, ça va buffer celui-là. OK, d'accord. Comment je vais prendre le trade ? Peut-être avec le directeur. Ouais, mais on perd du dégât. On perd du dégât. On perd du dégât et j'ai pas envie d'en perdre. Il faut tout maximiser, vraiment, les dégâts au plus propre possible, en fait. Orientation servira pour la découverte. J'aurais pu en faire ce tour-ci, la découverte, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'attends, là, d'avoir un maximum de cristaux de mana parce que je sais que sur l'orientation, tu peux avoir beaucoup de choses. Il va essayer de gérer le guf à distance, mais là, il est vachement bas. Il peut faire, bien sûr, toute la gestion du monde sur le guf. Ce n'est pas un souci, mais sur orientation, tu peux avoir des belles choses. Tu peux avoir du reboisement, enfin, du boost pour ton board, plein, plein de choses vraiment très intéressantes. Du boost aussi pour ton héros. Donc là, ça peut avoir de l'intérêt. Au moins, tu sais, quand tu joues une liste comme ça, si tu as gagné ou perdu, en fait. Assez rapidement. C'est positif ? Oui et non, en fait. Ça dépend. Voilà. Positif dans un sens, oui, ça se met bien des fois, et oui et non, en fait. Pour ma part, ça serait plus de l'ordre, en termes de winrate, je dirais 54, 55, 56%. Ça reste positif, mais ce n'est pas non plus la folie des horandeurs. Et on tombe contre un paladin. C'est particulier contre un paladin parce qu'il est ultra chiant. Écore se fait relancer. On garde juste éclipse lunaire et on a le direct tard. Bonne nouvelle. Avec une innervation, oui, quand même, c'est bien. C'est très bien. Il nous faudrait une petite floraison de foudre et là, pour la suite des événements, ça sera super contre le paladin. Sachant que lui, il peut aussi nous embêter, en fait, sur le côté board. Mais bon, innervation, c'est excellent. On va rester comme ça. Est-ce qu'on fait direct tard très très tôt, du genre à base de double innerve directement et on met le direct tard sans rien autour ? C'est ultra risqué. Ultra risqué. Gestion dessus, je dirais oui parce qu'on a turné la mine de froid dedans. Heureusement qu'on l'a parce que sincèrement, le sort au coup le plus bas, très sincèrement, voilà, on a une floraison de foudre et on reste comme ça, voilà. Prochain tour, tu peux faire une innervation. Bon, après, c'est un sort de nature, très sincèrement. Il nous faudra un autre spell très intéressant du genre quoi ? Sentinelle, Pouce, Ronce, enfin, un taunt. Marque du fauve, marque de la carapace pour du boost aussi, après, c'est pas un taunt. Et quand se faire, voilà, marque du fauve, ça, c'est bien ça. Et on va poser directement, ouais, ouais, on va y aller. Je pense déjà, on va taunter celui-là, voilà, très bonne nouvelle. Voilà, ça boeve bien le, voilà. On va garder l'innervation parce qu'en fait, on peut avoir un spell à deux, admettons, et après, bien sûr qu'il va essayer de, peut-être, s'il a Barov, c'est une bonne nouvelle pour lui. Barov étant super, il le pose directement, bon, il y a moyen qu'il s'en sorte. Après, bon, c'est pas dit forcément. Chauveille de l'onction de la pioche, main d'adale, il essaye de, je sais pas, enfin, le truc est, c'est particulier, c'est sûr comme liste, le Cantrap Paladin, Noble Destrier, c'est une très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Est-ce qu'il va le garder comme ça, sans attaquer ? À mon avis, il va essayer de le descendre, le Drectar au plus vite possible, oui. Orientation étant super, je trouve. On va le faire avant l'anilinaire, oui, je pense. A voir ce qu'on récupère, un spell à deux, pourquoi pas. C'est sympa, les très rangs, mais bon, le problème, c'est que c'est un peu trop cher, je trouve. À mon sens, après, bon, floraison de foudre qui est récupéré, est-ce qu'on n'aurait pas de l'étaler très rapidement ? Le problème, c'est que là, il va essayer, en fait, de buffer celui-là, passer là, et ensuite, s'il a double buff, en fait, le problème, c'est qu'il peut nous avoir. Si je fais une floraison de foudre, je suis vraiment dans le caca, mais pas vraiment en soi. Si on prend un trade, admettons, si ça buff le directeur, c'est une bonne nouvelle. Super. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais... Non, pas besoin de prendre de... Si, quand même. Pour empêcher une gestion. Ouais, allez, le guff, quand même, je vais un peu, entre guillemets, le sacrifier, parce qu'on a le camoufler qui est bien monté. Là, comment il doit s'en sortir de cette situation ? Il ne peut pas, pas forcément, enfin, pas forcément, je dis bien, attention, s'en sortir, parce qu'après, s'il a... Non, mais même, c'est trop... Samourou, à la limite, Samourou bien placé, mais même, ou un très bon ton, Télève Studios, à la limite, mais Télève Studios, ça peut le faire gagner. Ça pourrait le permettre de tenir, parce que nous, on est vachement surchargé, déjà, et après, ça dépend ce qu'on récupère après, mais bon. Ça doit être le grand point d'interrogation pour le paladin en face. Pour l'instant, pourtant, il a fait une bonne sortie, c'est à base d'assistante, porte-drapeau, chevet de l'onction, de la pioche, il nous fait un token, ok. C'est ultra compliqué pour notre ami. Ballet, ok, ouais, ça pourrait... Même, 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 c'est trop... Non, c'est trop compliqué. Beaucoup trop loin pour notre ami, regardez, il est sur son T4, sur son T4. En fait, cette liste peut faire une sortie de malade mental, comme une sortie, oui, enfin, tu peux bien t'en sortir généralement avec une liste comme ça, parce que c'est bien conçu, mais le problème, c'est que des fois, ça se met mal, ça se met mal, donc en fait, c'est le... Comment dire ? C'est comme un face, si tu veux, c'est comme un face hunter où des fois, tu ne pourrais pas avoir les meilleures cartes qui s'alignent tout de suite par la suite et te tirer une balle dans le pied un petit peu. C'est un petit peu ça, le système. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire, mais on avait encore du boost, du boost d'attaque, donc voilà. Ouais, très, très bonne liste en tout cas. Après, ce n'est pas la meilleure en soi, tu vois, mais après, tu sais, si tu as gagné ou perdu, les parties s'enchaînent rapidement, c'est un point positif, donc voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur la liste ou sur Hearthstone de manière générale, je vous répondrai en commentaire comme d'habitude. Donc voilà. Concernant la liste, est-ce qu'elle est bonne ou pas ? Je dirais très clairement, pour ma part, c'est du 55, 56, 57% à peu près vraiment. En rang légende, ça enchaîne les parties en fait. Donc tu arrives quand même à gagner, tu arrives quand même à perdre parce qu'il y a des gens qui ont de la réponse en face. Un mage, un chaman, missé d'évolutif, après, ils ne peuvent pas forcément gêler la créature qui est camouflée, donc c'est une bonne nouvelle en soi. Tu peux t'en sortir grâce à ce côté camouflé, mais bon, après, c'est assez particulier quand même. C'est assez particulier comme version. En soi, le guff, ça se tente, ce genre de play, oui, de jouer agro druide. Sur le T4, tu peux gagner, sur le T5 ou T6, c'est assez rapide en fait. T4, T5, tu sais si tu as gagné, T6 aussi, à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà, les parties s'enchaînent rapidement comme je l'ai dit. Après, de là à monter les jantes, c'est assez compliqué. Parler comme ça du druide agro guff, monter les jantes, c'est un peu compliqué de dire ça. Pour monter les jantes, très sincèrement, soit il te faut un peu de chat aussi, il faut que ça se mette bien le deck et que tu aies des adversaires qui ne jouent pas chamane ni mage pour te faire un missile dévolutif, admettons. Donc en soi, ça peut le faire. Ou prêtre pour faire ce côté silence, pourquoi pas, admettons. Donc voilà. Après, si tu tombes contre du voleur, il y a peut-être moyen, je pense à mon avis, il y a peut-être moyen parce que c'est une sortie qui est vachement explosif en fait. Donc tout comme le voleur, admettons. Après, il te sort Gnoll, toi tu sors par contre un directeur bien buffé avec un toont dessus, une panthère à côté qui est buffée à fond aussi, donc c'est assez cool en fait. Donc voilà un petit peu mon ressenti sur le deck. Prenez soin de vous surtout, je vous fais plein plein de gros bisous et à la prochaine. Bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501